Hello tout le monde, ici Hammerkick pour un nouvel épisode du Hammerkato. Ça fait longtemps qu'il y a peu de vidéos et je m'en excuse, mais on va dire qu'on est passé sur une période côté Overwatch où il ne se passait pas grand chose à part l'Overwatch League et avec l'absence de gameplay viewer, je ne peux pas vous sortir de vraies analyses bien carrées. Et pour moi, si une analyse est incomplète, je ne veux pas vous la sortir. Donc du coup, j'ai mis un peu la chaîne YouTube en pause. Là, on va reprendre parce qu'il y a de l'actualité à couvrir. Et notamment côté Merkato, il s'est passé des dingueries. On va aller débriefer un peu tout ça. Pas grand chose vraiment qui donne envie de sourire, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, on va en parler, on va débriefer tout ça. C'est le Hammerkato numéro 24. Let's go ! Ce que je vous propose, c'est qu'on se consacre surtout aux grosses news et qu'on passe rapidement en vrac les nombreuses news qu'il y a eu fin juillet que je n'ai pas pu couvrir par manque de temps. Donc rapidement, on a King qui a rejoint Vancouver Titans, ancien joueur de Maryville, l'équipe College Jet. Un très bon flex DPS qui a d'ailleurs eu sa première victoire avec Vancouver face à Paris Heat Channel. Également, durant le mois d'août, on a appris que trois joueurs de l'équipe académique de Guangzhou Charge montaient chez Charge et ce n'est pas n'importe qui. Aprita, Jimmy et Xerneas ont donc rejoint les Guangzhou Charge. Aprita et Jimmy, vous les connaissez de Chengdu. Xerneas, vous le connaissez aussi, c'est l'ancien Iveltal. Voilà, Iveltal qui a juste changé de légendaire en fait, simplement. Respect. Non, respect ! En plus, Xerneas a dû float. Chez Vancouver, on a également vu le départ de Mr. Shockwave. On a perdu un des gros DPS en conséquence. Et côté Guangzhou Charge, en plus d'arrivée de Aprita, Jimmy, Xerneas, on a perdu Unique, Develop et Ryo, ainsi que l'assistant coach Yongjin. En gros, Charge a rebuild. Et ça, on aura l'occasion d'en parler lors de la reprise de la région APAC. Enfin, les Hangzhou Spark ont annoncé le départ de Ligue. L'off-tank chinois n'a jamais réellement eu de temps de jeu avec Hangzhou Spark et c'est vraiment dommage. C'était sûrement le meilleur off-tank chinois et il n'a jamais pu briller. C'est vraiment, vraiment triste. J'espère le voir rebondir dans une autre équipe, mais j'en doute. En plus, les joueurs spécialisés off-tank cette saison ont un peu de mal à avoir de temps de jeu. Malheureusement, compliqué pour Ligue en conséquence. Bien, on va passer aux grosses news mercato. Donc, à commencer par les Houston Outlaws qui ont ajouté deux joueurs à leur actif. A Houston, on a donc recruté Doge et Lep. Doge, c'est un tank danois spécialisé main tank donc et qui a eu beaucoup de succès en Contenders Europe. C'est un joueur qui, honnêtement, est très très bon et un très bon ajout du côté de cette équipe de Houston Outlaws. Ancien Raspberry Racers, Owen Esports, bref, une valeur sûre. Pareil pour Lep, qui a toujours été l'un des meilleurs main supports américains dispo sur le marché. Houston donc en profite pour enfin récupérer un main support. Non pas que c'était urgent, puisque l'Astro s'en sortait assez bien en Lucio, mais malgré tout, ça reste un bon point que Lep ait rejoint l'équipe. Cependant, cela a un prix, puisque Piggy a donc quitté l'équipe derrière. A la surprise générale, Houston a annoncé son départ le 14 août. Et vraiment, ça a surpris du monde, parce que vraiment, Piggy s'était intégré au roster, mais derrière, avec l'arrivée de Doge et Dante qui reste un joueur tank principalement, un troisième tank était un peu malvenu. Et c'est donc malheureusement, Piggy qui a pris les dommages collatéraux. Encore une fois, c'est vachement dommage. On aurait préféré que Piggy reste. C'est un excellent tank, mais voilà, encore une fois, les off-tanks, sur revoir à tous deux pour l'instant, ils ont un peu de mal à vraiment avoir du temps de jeu. Côté New York Excelsior, ça a été le bordel. Alors, ça a commencé avec l'arrivée de Hanson J. Et oui, enfin, New York Excelsior a un main support. Ça aurait pris du temps, mais c'est enfin bon. Et d'ailleurs, ça marche, puisque New York a remporté un deuxième match. C'était face à Houston la semaine 1. Ça fait plaisir. Mais également, cela a un coup, puisque Myung Bong a donc été release de l'équipe. Et vous le voyez, le screenshot de tweet est un peu bizarre, parce qu'en fait, le tweet a été supprimé. Alors en fait, comment dire ? En gros, ils ont tweet que Myung Bong avait été release. Et derrière, Myung Bong a posté des points d'interrogation. En fait, Myung n'était pas au courant qu'il allait être release. Donc, New York a comme trop tôt. Et derrière, ils font un message d'excuse pour dire que oui, on a comme trop tôt. Et puis, le lendemain, quand New York gagne son match, le visuel de victoire, c'est Myung Bong sur le visuel. Bon. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bien, on va se focaliser sur les deux gros sujets de la vidéo. D'abord, les Washington Justice. Washington Justice, en ce moment, c'est toujours l'équipe au budget. Une équipe qui n'arrive pas à performer malgré tout. Par contre, il s'avère que cette équipe de Justice, elle va changer. Parce qu'en fait, là, Justice, ils sont en train de faire, entre guillemets, n'importe quoi, on va dire. En gros, selon l'ISCA, qui est un reporter réputé sur Overwatch, Washington Justice est en train de vendre tous ses joueurs suite à une perte de confiance dans les finances de l'Overwatch League. En gros, Washington a perdu confiance en la League et veut donc passer sur un roster low budget avec budget minimal. Alors qu'à ce moment même, Washington, ils ont du budget. Pas autant qu'un Dallas ou un SF Shock, certes, mais ils ont mis un bon budget avec du DK et autres qui ont des bons salaires. Et ça, ça ne sonne pas bon. Parce que du coup, Justice va partir sur le low cost également. Allez, on va en parler un petit peu. Parce que ce n'est pas que la League le problème ici, clairement. Ce qui se passe à Washington, c'est sans précédent. Là, ils veulent vendre tous leurs rosters parce qu'ils ont perdu la confiance dans les finances de l'Overwatch League. C'est la traduction littérale de l'article. Moi, je n'y crois pas trop. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs années que Washington Justice enchaîne les mauvaises décisions sportives et business avec des rosters très fébriles, un passage en full coréen en saison 3 qui a bidé totalement et qui a coûté cher à Washington sans un quelconque retour sur investissement. Là, saison 4, ils ont un roster avec du budget, un très bon budget, même de très bons joueurs. mais ça ne passe pas parce que mauvais encadrement et mauvais management. Et là, saison 5, rebelote. On n'arrive pas à coacher le roster. On n'arrive pas à le faire fonctionner alors que pourtant, on a d'excellents joueurs. Washington, c'est un mystère. Et le fait qu'ils veuillent revendre le roster parce qu'ils ont perdu confiance en la Ligue alors que de base, Washington, c'est eux qui prennent les mauvaises décisions plus que la Ligue elle-même, je trouve ça assez fou. C'est de la langue de bois et je ne comprends pas trop honnêtement. Washington, ça a toujours été une équipe qui pouvait mettre le budget. Jusqu'après 3 saisons, ils voient que ça ne marche pas mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils pensent que ça vient de la Ligue. Alors, ça vient un peu de la Ligue, peut-être, certes. Mais Washington aussi n'a pas aidé avec des mauvaises prises de décisions, avec vraiment des décisions questionnables durant toute la saison 3, 4 et même la 5e qui est encore actuellement. Donc, sincèrement, moi, je n'y crois pas trop, à cette excuse. Et la conséquence, c'est que du coup, Washington, va perdre absolument tous ses fans et toute sa réputation suite à ça. La rumeur actuelle, ce qui est des rumeurs autour du roster qui va remplacer les joueurs, c'est que la Team Peps, donc l'équipe de Fébé, soit considérée pour Washington. Je n'ai pas plus d'infos à vous donner pour l'instant. La rumeur, c'est juste que Team Peps serait dans le radar mais on n'en sait pas plus. On en reparlera quand il y aura des informations plus officielles mais ne vous fiez pas aux apparences. Team Peps à justice, ce n'est pas garanti du tout. Bien au contraire. En tout cas, sachez que ce report commence à être confirmé. Le 15 août au soir, Washington a annoncé avoir laissé Mag à Boston Uprising. C'est donc un trade en bonne et due forme. Mag envoyé donc à Boston Uprising. Donc, on a effectivement un nouveau tank à Boston et ce n'est d'autre que Mag qui est un excellent tank. Il n'a pas forcément réussi à briller en saison 4 à cause de l'état de forme de Washington mais ça reste un très bon tank. Juste un quai maintenant puisqu'il y a 3 tanks à Boston. Après, Itzal joue surtout en Contenders en ce moment donc peut-être que Punk plus Mag, ça suffit et Itzal va plutôt rester en Contenders. Là-dessus. On verra. En tout cas, ça fait un tank en moins côté Washington. A voir s'il vend de plus de joueurs par la suite. Au moment où je vous parle, il n'y a eu que Mag d'annoncer. S'il y a plus de joueurs qui sont annoncés, ils seront évidemment ajoutés à la vidéo. Dans le cas contraire, ça vaut en dire qu'il n'y a que lui le 15 août au soir. Bien, on va passer au sujet principal. Vous l'avez senti celui-ci, je pense. On va parler de Paris Eternal. Enfin, entre guillemets Paris Eternal. Parce que le projet européen, mesdames et messieurs, c'est terminé. Le 15 août, donc, dans l'après-midi, j'étais en plein stream d'ailleurs. Paris a posté un tweet et le tweet a chamboulé totalement la scène Overwatch. C'est le début de ce qui va être une semaine très intense, dit Vomercato. Débriefons ça. Allez, on va directement au fait. Paris Eternal a annoncé les départs de Vestola, Dan, Dridro et Khan en même temps à 17h le 15 août. En gros, Paris Eternal s'est débarrassé des derniers euros bien restants. Je pense que c'est un bon timing pour faire le point sur Paris Eternal et revenir un petit peu sur Paris ces dernières semaines, derniers mois et même dernières années. Je pense que le timing est plus que propice. Paris Eternal, ça a commencé en 2019 avec un roster 100% européen. On avait les grosses têtes d'affiches de l'époque, Ben Best, Sun, Nico, etc. Côté français, particulièrement. Et même côté européen, on avait du Shadow Burn, du Grey, c'était du lourd. Malheureusement, l'équipe n'a pas réussi à performer comme prévu et Fefe avait son mieux en coach à l'époque. Mais le niveau de la ligue était relevé, c'était la Metagots et Paris n'a pas réussi à rester au niveau. En conséquence, Paris n'est pas allé en play-off et derrière, en 2020, on change de projet. On part donc sur ce roster coréen avec les européens, les français. Donc, ça marche bien. On va dire que Paris guénie un summer se donne. C'est quand même pas mal du tout. Bref, côté Paris-Citernal, on a eu une excellente année 2020. Mais derrière, par la suite, c'est la dégringolade. 2021, on perd les têtes d'affiches, on perd les joueurs stars et on part sur un roster européen qui est beaucoup plus cheap. Alors, ce roster, il performe, il arrive au moins à aller en play-in, certes, mais le roster ne donnait pas autant envie que d'habitude. Ça, c'est une certitude. Alors, 2022, bon, Paris a joué deux stages, deux games au summer se donne. 1-14, actuellement, c'est le score, 1-13, pardon. Bon, voilà, on en est là, vous avez compris. Paris a donc dégagé les derniers européens. Il reste que Rob, ainsi que Dove au moment où je vous parle, même si actuellement, au moment où j'enregistre, Paris est en train d'annoncer de nouveaux joueurs. On va en parler juste après, d'ailleurs. Mais, pour vous donner mon avis, même si mon avis est assez évident, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. C'est absolument une catastrophe ce qui se passe. Déjà, pour l'Europe, c'est littéralement ce fichier du monde de faire ça. là, on perd quand même beaucoup d'Européens. On avait un début de roster sympathique. Derrière, par contre, il y a la envie de Paris et de devenir Vegas Eternal et d'être relocate à Las Vegas, qui est donc une décision business à la base, mais qui, évidemment, impacte énormément l'écosystème et les joueurs en même temps. Parce que là, tu perds quand même de gros Européens. Dans les joueurs, tu as des joueurs qui ont totalement niveau pour l'overacheling. La backlane, Cane Redrow, par exemple, ce n'est pas impossible qu'on la retrouve ailleurs en conséquence. Dan, Vestola, même chose. Ce sont deux très bons tanks qui peuvent totalement back up d'autres équipes. C'est clairement une possibilité. En gros, Paris a explosé. C'est vraiment le terme. Paris vient d'exploser. Le roster européen, les promesses européennes, avec l'arrivée de Vegas et du rebrand, tout ça, ça vient de disparaître. Et au fur et à mesure, la fanbase a également disparu. Et l'intérêt pour Paris, c'est un non à baisser de plus en plus. Donc là, Paris, la suite, c'est quoi ? Eh bien, c'est un roster 100% NA. En gros, c'est comme si Paris était déjà Vegas Eternal à ce moment-là. Moi, ce que je reproche à Paris, c'est de ne pas avoir commis sur le roster européen plus les joueurs NA jusqu'à la fin. Je reproche à Paris d'avoir fait la transition à Vegas avant même que le nom de Vegas soit pris. Là, on avait un roster qui n'arrivait pas à performer, certes, mais il fallait peut-être tenter sa chance. Après, dans un certain sens, si les Européens qui sont partis peuvent retrouver une équipe, je serai très content pour eux et ce sera peut-être mieux que Paris Eternal. Très clairement. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des rumeurs qui courent comme quoi les supports Can et Dridro auraient déjà des propositions voire trouver une équipe. Là-dessus, je n'ai pas plus d'informations, je ne le fais que mentionner et dans un mercato futur, on en parlera dès qu'on aura des informations plus concrètes. Dans le meilleur des mondes, on aurait gardé le roster et surtout, Paris aurait investi un peu de son temps et de son budget juste pour donner un meilleur encadrement à l'équipe. C'est tout. Ce qui se passe actuellement à Paris Eternal, c'est absolument désolant et cette situation, c'est vraiment la pire possible. Je pense que chacun des 4 joueurs qui sont partis aujourd'hui, les 4 joueurs devraient trouver une équipe. Tous le mériteraient. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple en plein milieu de saison surtout et surtout, alors que la date du 10 août se rapproche de plus en plus, date de la deadline des trades et après le 18 août, des joueurs qui ont joué à ne voir acheter que s'ils sont réalisés après, ils ne pourront pas forcément rejoindre une nouvelle équipe. Bref, c'est absolument triste et dégueulasse de voir ça. Et là, j'utilise le terme dégueulasse parce que je pense sincèrement que le terme est approprié. Vous l'aurez compris, Paris Ceternol a donc fait sa reconversion totalement ennègue et des joueurs ont déjà été annoncés. On va faire la liste très rapidement. Déjà, côté backlane, c'est très simple. Paris a récupéré la backlane d'Odyssée. Donc, c'est Rakataq et Luke Emuno qui vont les rejoindre. C'est la meilleure backlane ennègue derrière Ultraviolet et Odixson à Atlanta. Là-dessus, il n'y a pas réellement de surprise. En tank, on va avoir Krawi. Krawi, c'est un tank qui est à la base plus un off-tank qui joue avec Wisp et qui a fini deuxième des A-Side de NA très récemment. Là où c'est étonnant, c'est que Paris n'a pas piqué un deuxième tank au final. Ils sont allés chercher un troisième DPS. Troisième DPS, donc, vous le voyez ici, c'est Maltel. Maltel qui est un flex DPS qui jouait également pour Odyssée. Est-ce qu'il aura du temps de jeu ? Peut-être, parce que c'est un niveau similaire à Web au final. On verra. Écoutez, en tout cas, le roster donc est composé de ces quatre regards-là plus de Web et de Dove qui sont donc les survivants de ce mercato de côté Paris Ceternal. Voilà donc pour Paris Ceternal. Bon, le nom de Paris, évidemment, ne fait plus trop de sens désormais, certes. Ça a été dur à avaler pour tout le monde, clairement. On savait que ça allait arriver, on ne pensait pas que ça arriverait aussi tôt. C'est ça le problème. Mais bon, voilà, une nouvelle organisation qui, malheureusement, touche un peu le fond, quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je vais quand même rapidement couvrir le côté sportif, même si pour certains, a priori, ça ne les importe peu vu que Paris n'est plus un roster européen. Il faut quand même en parler. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un roster Contenders NA et ça a le niveau top Contenders NA. Le niveau Overwatch League, j'en suis moins sûr. Je ne suis vraiment pas sûr que Paris Ceternal avec ce roster arrive quand même à remonter la pente. Ce serait vraiment surprenant que Paris ne fasse pas un énorme 1-23. Sincèrement. Alors, les joueurs sont bons. Les joueurs sont même très bons. Maltelle, c'est un bon flex DPS. Pas sûr qu'il joue à la place de Bob cependant. La backlane est forte d'un point de vue NA. Le tank par contre, en sur le tank, je ne suis vraiment pas sûr. Je pense que Paris n'a peut-être pas fait les meilleurs choix sur le côté tank. Le tank est très bon. Mais juste, il aurait fallu accompagner d'un autre tank qui complète ses pics. et là, ce n'est pas le cas. Ce qui m'inquiète donc énormément. Bon, c'est tout en fait. On a couvert le côté sportif. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Je ne pense pas que Paris ira plus haut que le bas de tableau. Sincèrement, même avec un roster NA. Peut-être en 2023. Vu que Paris prépare 2023, l'équipe sera peut-être meilleure à ce moment-là avec un meilleur encadrement. En tout cas, seul le temps nous le dira, Paris va être très spécial à suivre durant cette saison. Ça, c'est une certitude. Voilà donc, c'est tout pour le moment et je dis bien pour le moment parce que vous l'aurez compris, le Mercato bat son plein, le 18-tout se rapproche donc il y a plein de changements très étranges. On va débriefer tout ça dans le Mercato. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, pour suivre ça à fond et d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour plus de contenu d'Overwatch et autres jeux ST. Salut, salut !